Salut tout le monde, c'est Skywood. Alors je voulais faire une petite vidéo très rapide pour vous montrer un exemple qui était fourni avec la carte STM32F4 Discovery que je viens juste de bidouiller. C'est un exemple qui est vachement impressionnant puisque c'est un lecteur de musique, de point wave. Alors il y a deux versions, il y a une version où on met les points wave sur une clé USB et il y a une version où on met les points wave directement dans la mémoire du STM32F4. Alors le problème pour utiliser la version avec les clés USB, c'est qu'il faut un adaptateur micro USB vers USB A femelle, que je n'ai pas bien sûr. L'avantage avec la version qui utilise la clé USB, c'est qu'en fait la clé USB sert de périphérique de stockage et que ça fait à la fois l'exemple lecture et l'exemple enregistrement, alors que la version qui utilise la flash intérieure du STM32, elle ne peut pas faire la version enregistrement puisque ça demanderait beaucoup trop d'écriture. Enfin bon, je voulais juste vous montrer un truc, c'est la qualité du son qui est fourni par la STM32F4 puisqu'il y a un vrai codec audio qui est fourni avec la carte et ça rend vachement bien. Donc je vais débrancher le micro et vous allez voir ce que ça donne. Donc je vais vous montrer un truc qui est fourni par la STM32F4 et voilà, c'est quand même vachement impressionnant, surtout pour une petite carte comme ça. Donc le truc c'est que je vais essayer de choper un de ces adaptateurs micro USB là pour essayer de tester la version avec clé USB puisque ça va être vachement intéressant. Enfin voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça parce que je suis vraiment impressionné par cette carte. J'espère que vous serez là pour mes prochaines vidéos et je vous dis à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !